Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouvel épisode hors-série du podcast Fémin. L'objectif de ces quelques épisodes d'été, c'est d'aborder quelques sujets de digital marketing et alors là aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est un petit peu éloigné du digital marketing mais qui est pour moi très important quand on communique, quand on commence à essayer de se faire un peu connaître, c'est l'importance des écrits. Alors un petit disclaimer avant, c'est que je suis responsable marketing et communication dans le domaine de la formation et notamment de la formation autour de la langue française avec une marque qui s'appelle Orthodidacte. Donc je préfère être très transparente par rapport à ça. Ce que je vais vous dire là, c'est pas absolument d'aller vous former avec Orthodidacte, c'est pas le propos, mais c'est simplement vous dire que l'écrit c'est vraiment très important. Enfin, il y a des chances que ça vous fasse comme à moi. Quand vous allez lire des mots d'une personne dans lesquelles il y a des erreurs de français, d'orthographe, etc., vous allez peut-être juger finalement de manière consciente ou inconsente la personne qui a écrit ces mots et vous allez vous faire une opinion sur elle. Et peut-être que cette opinion, elle sera un petit peu dégradée par justement la qualité des écrits de la personne. Alors ce qui est dommage sur le principe, parce que finalement, on ne devrait pas s'arrêter à ça. Mais c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est bête finalement. Parce que le risque aussi, justement, des erreurs de français, c'est de dévaloriser le contenu en disant, oui, bon, déjà, elle ne sait pas bien écrire en français. Certainement que le fond n'est pas très intéressant. Voilà. Donc c'est toujours un peu problématique aussi quand on en arrive à se dire ça, parce que finalement, on ne va pas écouter la personne, on ne va pas bien lire la personne, parce qu'on peut être aussi simplement perturbé par la forme, par le fait qu'il y ait des coquilles dans ses écrits. Donc ça, c'est la première chose pour moi qui est importante. Pour les personnes qui, moi, c'est mon cas, c'est pas un hasard si je travaille pour cette société. Et voilà, parce que le sujet m'intéresse et que j'ai toujours aimé les mots, le français. Et pour dire vrai, j'ai plutôt des facilités, ou du moins, voilà, c'est quelque chose avec lequel je suis assez à l'aise. Pour autant, justement, je me suis rendue compte, à force de travailler pour orthodidacte, parce que tous nos écrits sont relus par notre équipe linguistique. Et donc, en fait, là où je pensais ne pas faire de fautes d'orthographe, en fait, j'en fais aussi. Donc, en fait, tout le monde fait des erreurs. Et c'est OK, en fait. C'est comme ça. Donc, l'idée aussi, c'est de dire, il ne faut pas que ce soit tabou. Et on n'est pas nos fautes d'orthographe. On n'est pas nos erreurs. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses sur lesquelles on bute, on n'écrit pas bien, voilà, on fait quelques erreurs. Ça ne définit pas qui on est. Et surtout, en fait, tout ça, ça se travaille. C'est comme plein de choses dans la vie. En fait, simplement, vous allez pouvoir améliorer votre orthographe. Et ce n'est pas un argument commercial. Pour être très transparente, au départ, je vous ai dit, effectivement, que je travaille dans la formation. Donc, en l'occurrence, c'est une plateforme d'e-learning qui s'appelle orthodoxe. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas simplement un argument commercial. C'est la réalité. Et quelles que soient les plateformes que vous utiliserez pour améliorer votre orthographe. Alors, je parle de plateforme d'e-learning, mais c'est aussi la même chose avec peut-être un formateur qui va faire des cours avec vous en individuel ou en groupe. Et ce sera peut-être la même chose si simplement vous lisez un peu plus et que vous êtes attentif à l'orthographe, à la grammaire, à la traduction, tout ça. Et ça peut être aussi simplement dans des livres. Alors, c'est un peu moins fun, peut-être. Mais il y a certainement, d'ailleurs, enfin, ce n'est même pas derrière, il y a forcément plein de livres qui sont très différents des livres d'école, etc. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas forcément barbant. Par exemple, chez orthodisactes, on a fait le choix, dans l'approche pédagogique, surtout d'éviter de parler de COD, d'adjectifs épithètes, d'adjectifs qualitatifs, enfin, tout ce qu'on a vu à l'école et qui nous a un peu parfois agacés, ennuyés. Donc, voilà. Il ne faut pas que ça devienne un tabou et on peut progresser. Et tout le monde... Alors, l'idée, ce n'est pas de dire qu'on va tous devenir des champions d'orthographe et on va tous faire les dictées de pivot et un sans-faute, etc. Ce n'est pas le but, ça n'arrivera pas. Mais par contre, on peut tous certainement être un peu plus à l'aise avec notre orthographe. Et en plus, il y a des personnes que ça fait un peu souffrir, qui ne sont pas très à l'aise avec leur français, qui culpabilisent toujours un peu, qui vont chercher un peu des dérivatifs ou qui vont remplacer les mots ou qui vont perdre aussi trop de temps à aller regarder comment ça s'écrit, etc. Ou qui vont relire leurs écrits, faire relire leurs écrits. Encore une fois, ça vaut certainement le coup de s'y pencher, si c'est votre cas, parce que derrière, ça peut... Si vous comptez sur vos écrits pour faire passer des messages, par exemple, dans le cadre d'une activité commerciale autour de la création, autour de votre art, ce serait dommage, en fait, finalement, que votre image soit un petit peu ternie, parce qu'il y a des cookies, des erreurs dans vos textes. Pour conclure, parce qu'encore une fois, je ne veux pas qu'il y ait le malentendu, je vous parlais d'orthodidacte, mais évidemment, il y a aussi d'autres solutions. Par exemple, le projet Voltaire ou mon coach Becherel. Voilà, ça, c'est les concurrents d'orthodidacte. Je vous laisse faire votre petit benchmark. Si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à aller regarder et à comparer les solutions. Par exemple, sur orthodidacte, il y a un test gratuit qui est proposé pendant deux jours, qui est un test partiel. Ce n'est pas toute la plateforme, mais ça vous montre déjà le principe de fonctionnement. Si vous avez plus de questions, parce que le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis normalement bien placée pour connaître le produit, la plateforme. Et je voulais vous dire aussi que si ça vous intéresse, alors de tester, je vous l'ai déjà laissé gratuit. Et si vous me demandez gentiment, je vous ferai avec plaisir bénéficier d'un petit code promo. Et d'ailleurs, je dis ça, mais en même temps, il y en a un. Vous avez une offre promotionnelle de 30% sur les abonnements en ce moment. Voilà. Et le code promo, c'est été 20. Je n'avais pas prévu de le donner comme ça, mais de toute façon, c'est précisé sur le site. Alors, si vous écoutez l'épisode beaucoup plus tard qu'on va dire jusqu'à fin août 2020, vous pourrez me faire un petit message et je vous proposerai un petit code promo également. Voilà. Encore une fois, soyons très transparents les uns avec les autres, surtout moi avec vous. C'est mon travail. Je travaille là-bas. Je fais le marketing et la com d'orthodisacte et aussi d'autres produits, d'autres marques. Mais vraiment, je voulais vous en parler parce que je trouve vraiment que c'est une belle plateforme. J'en suis sûre que ça fonctionne. C'est pour ça que je voulais vous y sensibiliser parce que c'est vraiment important, en fait, le français et d'être à l'aise avec l'écrit. Déjà pour soi, mais aussi pour les autres par rapport à l'image que vous allez renvoyer de votre entreprise. Je vais conclure là-dessus. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit message pour savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. Alors, celui-ci est évidemment très particulier parce que forcément, j'ai l'impression de faire la pub que d'ortho. En même temps, moi, je ne touche pas de commission sur les ventes. Donc, soyez à l'aise aussi par rapport à ça. Et puis, à bientôt pour un nouvel épisode. Un épisode normal de Créatrice ou un prochain épisode hors série. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...